Quand on a oublié ses bottes C'est le patron, t'aurais dû Cette clôture qui a été restaurée parce qu'au départ il y a eu un incendie dans le compteur EDF Un incendie que nous raconte Daniel Je vais te raconter, Eric, l'histoire du compteur électrique de Claude qui a pris feu C'était la nuit, je ne sais pas, il était 2 ou 3 heures du matin Mon téléphone sonne, je me lève vite, je cours hors de la chambre, je prends le téléphone Et le téléphone me dit, ligne, je ne sais plus quoi, quelles lignes, couper Ça c'est l'alarme de Claude Parce que Claude il m'avait expliqué que s'il y avait quelqu'un qui rentrait chez lui Ça faisait sonner mon téléphone Je sors dehors pour voir Putain mais, une lueur J'arrive au portail Mais alors des flammes qui montaient à la moitié du poteau là Impressionnant Mais je ne comprenais pas, j'ai dit, qui peut brûler là Et j'ai vu que c'était le compteur Tout ça, tu vois ça, tout a cramé Tout a brûlé là Et ça a monté, je te dis, jusqu'à 3 mètres de haut Les pompiers sont arrivés Mais attends les pompiers Il n'est pas question de foutre de l'eau De foutre de l'eau dans... Sur l'électricité Alors ils ont mis de la poudre, tu sais, des machins à poudre là Et après eux, les pompiers Ils n'ont rien fait, ils ont attendu Il a fallu que ce soit l'EDF qui arrive Le compteur a explosé Tu sais ce que c'était ? Un escargot L'escargot était grillé Un escargot Parce que comment il était rentré, je ne sais pas te dire Ou une limace en fait Et bien, ils sont passés à un endroit où il y a eu... Mais là, c'était des limaces là Ça fait court circuit Et puis ça fait exploser son machin Et l'EDF est venu Pour couper le courant Enfin bref Mais après lui, il n'avait plus d'électricité Oui Alors tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont branché directement L'arrivée de l'électricité Je ne sais pas où ça passe Dans le sol là Enchantant le compteur Directement à son câble qui va à la maison Et l'électricité gratuite Ça a duré au moins six mois quoi Ah oui Six mois le branchement direct Six mois avec l'électricité Gratuite peut-être Après, l'assurance d'EDF Oui M'a remboursé Les dégâts de l'incendie Ben oui, je m'en doute Donc la clôture Les planches Les planches qui avaient brûlé Les planches qui avaient brûlé Ben et là Les arbustes Le mur qui était noir Ah oui, qui est faléropane Qui l'ont refait Voilà Et donc Cette clôture a été incendiée elle-même Et donc il a fallu la réparer Et voilà Donc toi tu es le maître d'oeuvre Tu es devenu le maître d'oeuvre de cette restauration 666 cm 666 cm C'est pas bon ça hein Ben non Je師 Entonces je vois Je suis Je suis Je sais pas Je suis Je suis Je suis っ la batterie C'est parti, c'est parti. ça fonctionne bien finalement ben c'est fait pour ses tailles et ben oui oui allez c'est parti voilà allez c'est fini c'est parti moi je suis cinéaste en plus j'en profite évidemment pour raconter des histoires et donc là je raconte l'histoire de la restauration de cette culture par eric je tourne tout en agr c'est à dire en haute dynamique là ce qui est blanc là tu vois là c'est complètement écrasé tu vois tous les détails tout ça c'est cramé tout ça et là non tu vois tout là tu vois tout voilà et alors tous les russes ils sont comme ça c'est parti